La vie est pleine de leçons, mais beaucoup des plus importantes sont apprises bien trop tard. En avançant dans la vie, nous nous retrouvons souvent à regarder en arrière avec des regrets, souhaitant avoir su plus tôt ce que nous savons maintenant. Que ce soit la réalisation de la fugacité du temps, la compréhension de ce qui compte vraiment ou l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas contrôler, ces révélations viennent souvent après que nous ayons commis des erreurs, subis des pertes ou affronté l'adversité. Le stoïcisme, une ancienne philosophie née en Grèce et plus tard adoptée par les Romains, offre une sagesse intemporelle qui peut nous aider à apprendre ces leçons vitales plus tôt dans la vie. En intégrant les principes stoïciens, nous pouvons affronter les défis de la vie avec plus de clarté, de but et de résilience, menant ainsi à une vie plus épanouie et avec moins de regrets. Dans cette vidéo, nous allons explorer six leçons de vie que la plupart des gens apprennent trop tard et comment les idées stoïciennes peuvent vous aider à adopter ces leçons dès maintenant pour favoriser l'amélioration de soi et une vie de paix et de sens. L'une des leçons les plus puissantes que les gens apprennent trop tard dans la vie est la valeur du temps. Il est facile de gaspiller du temps en supposant que nous en avons une réserve infinie. Nous procrastinons, nous nous laissons distraire et nous échouons souvent à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais un jour, la réalité nous frappe. Le temps est limité et une fois qu'il est parti, il ne revient jamais. Sénèque, le philosophe stoïcien romain, a abordé ce sujet dans son essai de la brièveté de la vie. Il a écrit « Ce n'est pas que nous ayons trop peu de temps pour vivre, mais que nous en perdons beaucoup. » Selon le stoïcisme, le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons et il doit être utilisé avec intention et but. Beaucoup de gens ne saisissent pleinement la valeur du temps qu'après en avoir gaspillé une grande partie. Ils réalisent trop tard qu'ils ont poursuivi les mauvais objectifs ou qu'ils se sont concentrés sur des choses qui ne leur apportent ni bonheur ni épanouissement. Les stoïciens enseignaient que nous devrions vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas de manière imprudente ou indulgente, mais avec la conscience que la vie est éphémère et précieuse. Perspicacité stoïcienne pour l'amélioration de soi Pour éviter le regret d'avoir perdu du temps, commencez par être plus conscient de la façon dont vous passez vos journées. Demandez-vous. Passez-vous votre temps à faire des choses qui sont en accord avec vos valeurs et vos objectifs à long terme? Donnez-vous la priorité aux relations, à la croissance personnelle et au travail significatif? En réfléchissant à la brièveté de la vie, vous pouvez vous concentrer sur le fait de vivre chaque jour avec intention et objectif. Cette prise de conscience vous aidera à éviter les distractions et à tirer le meilleur parti du temps dont vous disposez. 2. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Une autre leçon qui arrive souvent trop tard est la réalisation que nous avons un contrôle limité sur de nombreux aspects de la vie. Qu'il s'agisse du comportement des autres, des événements extérieurs ou des défis imprévus, une grande partie de ce qui se passe dans le monde échappe à notre contrôle. Cependant, nous passons énormément de temps et d'énergie à essayer de contrôler ou de changer des choses qui, en fin de compte, ne sont pas sous notre influence, ce qui mène à la frustration, à l'anxiété et à la déception. Les stoïciens, en particulier Epictète, ont souligné l'importance de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Epictète a dit de manière célèbre « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis ». Le stoïcisme enseigne que les seules choses que nous contrôlons véritablement sont nos pensées, nos actions et nos attitudes. Tout le reste, les actions des autres, les événements extérieurs, les résultats de nos efforts, échappent à notre contrôle. Beaucoup de gens ne comprennent pas pleinement ou n'acceptent pas ce concept avant d'avoir passé des années à essayer de changer des choses qui échappent à leur contrôle. Lorsqu'ils se rendent compte de l'inutilité de leurs efforts, ils ont souvent accumulé beaucoup de stress et d'anxiété inutiles. Perspicacité stoïcienne pour l'amélioration de soi Pour appliquer cette leçon stoïcienne, adoptez l'habitude de vous demander « Est-ce sous mon contrôle? » Chaque fois que vous êtes confronté à un défi ou que vous vous sentez dépassé. Si la réponse est non, lâchez prise sur le besoin de contrôler la situation et concentrez-vous plutôt sur votre réponse. En vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions et votre état d'esprit. Vous réduirez le stress et deviendrez plus efficace dans la gestion des défis de la vie. Ce changement de perspective mène à une plus grande paix intérieure et à une résilience accrue. 3. Le bonheur vient de l'intérieur Le succès externe n'apporte pas un épanouissement durable. Beaucoup de gens passent une grande partie de leur vie à poursuivre le succès externe, croyant que la richesse, le statut ou les possessions matérielles leur apporteront un bonheur durable. Cependant, c'est souvent après avoir atteint ses objectifs, ou après avoir échoué à les atteindre, qu'ils réalisent que le succès externe n'est pas la clé de l'épanouissement. Le vrai bonheur vient de l'intérieur. Les stoïciens étaient fermement convaincus que le bonheur est un état interne, et non quelque chose qui peut être atteint par des moyens externes. Marc Aurel, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses pensées, « Très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. » Le stoïcisme enseigne que le bonheur est le fruit de vivre en accord avec la vertu, cultiver la sagesse, le courage, la justice et la discipline personnelle. Beaucoup de gens apprennent cette leçon trop tard après avoir passé des années à courir après la richesse, la reconnaissance ou la validation des autres. Ils réalisent que ces réalisations extérieures sont éphémères et les laissent souvent vides ou insatisfaits. Selon le stoïcisme, le vrai bonheur se trouve dans une vie pleine de sens, alignée sur vos valeurs et en cultivant la paix intérieure, peu importe les circonstances extérieures. Perspicacité stoïcienne pour l'amélioration de soi Pour éviter le piège de la poursuite du succès externe, concentrez-vous sur le développement de votre moi intérieur. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez, cultivez des vertus comme la sagesse et l'autodiscipline et cherchez à vous épanouir dans la croissance personnelle et les relations significatives plutôt que dans les possessions matérielles ou la reconnaissance externe. En recentrant votre attention sur vous-même, vous éprouverez un sentiment plus profond de contentement et de bonheur durable. 4. L'échec Fait partie de la croissance. Ne le craignez pas. L'échec est souvent perçu comme quelque chose à éviter à tout prix. Beaucoup passent leur vie à essayer d'éviter l'échec, craignant qu'il n'entraîne de l'embarras, du rejet ou de la déception. Cependant, c'est seulement après avoir fait l'expérience de l'échec que beaucoup réalisent qu'il est une partie essentielle de la croissance et de l'amélioration de soi. Les stoïciens voyaient l'échec non pas comme un obstacle, mais comme une étape nécessaire dans le cheminement du développement personnel. Epictet enseignait que l'échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Il disait « Les difficultés montrent à une personne ce qu'elle est ». Selon le stoïcisme, l'échec n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter, mais à embrasser comme un enseignant. Beaucoup de gens découvrent la valeur de l'échec trop tard dans la vie. Ils passent des années à jouer la sécurité, à éviter les risques ou les défis, et ce faisant, ils manquent des opportunités de croissance et de développement. Ce n'est qu'après avoir connu l'échec qu'ils comprennent son pouvoir transformateur. Perspicacité Stoïcienne pour l'amélioration de soi Au lieu de craindre l'échec, reformulez-le comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Embrassez les défis et prenez des risques, en sachant que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une partie cruciale du chemin vers le succès. Lorsque vous échouez, réfléchissez à ce que vous pouvez tirer de l'expérience et utilisez-le pour vous améliorer. En adoptant cette mentalité stoïcienne, vous deviendrez plus résilients et mieux préparés à faire face au revers, ce qui vous mènera finalement à un plus grand succès à long terme. 5. La comparaison est le voleur de la joie. Concentrez-vous sur votre propre chemin. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la connectivité constante, il est plus facile que jamais de se comparer aux autres. Nous mesurons souvent notre succès, notre bonheur ou notre valeur en fonction de notre comparaison avec les autres. Cependant, cette habitude de se comparer ne conduit qu'à l'insatisfaction et à l'envie, car il y aura toujours quelqu'un qui semble plus réussi, plus heureux ou plus riche. Les stoïciens reconnaissaient que la comparaison est une habitude destructrice. Sénèque écrivait « Vous agissez comme des mortels dans tout ce que vous craignez et comme des immortels dans tout ce que vous désirez. » Le stoïcisme enseigne que le chemin de chacun est unique et que se comparer aux autres est vain et autodestructeur. Le véritable contentement vient en se concentrant sur son propre parcours et en se mesurant à ses propres valeurs et objectifs et non aux réalisations ou possessions des autres. Beaucoup de gens apprennent cette leçon trop tard, après avoir passé des années à chercher la validation extérieure ou à se comparer aux autres. Ils réalisent que la comparaison ne mène qu'au malheur et que le véritable épanouissement vient de vivre de manière authentique, en accord avec leurs propres valeurs. Perspicacité stoïcienne pour l'amélioration de soi Pour briser l'habitude de la comparaison, concentrez-vous sur votre propre chemin et votre progression. Réfléchissez à vos valeurs et objectifs personnels et mesurez votre succès en fonction de la façon dont vous vivez en accord avec eux. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez et reconnaissez que chaque chemin est différent. En lâchant prise sur le besoin de vous comparer aux autres, vous éprouverez un plus grand contentement et une paix intérieure. 6. La vie est éphémère Vivez avec un but et une intention L'une des leçons les plus profondes que les gens apprennent souvent trop tard est la nature éphémère de la vie. Beaucoup d'entre nous traversent la vie en supposant que nous avons suffisamment de temps pour accomplir nos objectifs, renforcer nos relations ou poursuivre nos passions. Cependant, en vieillissant, nous réalisons que la vie est plus courte que nous l'imaginions et que le temps est la seule chose que nous ne pourrons jamais récupérer. Les stoïciens étaient profondément conscients de la brièveté de la vie et encourageaient un état d'esprit de vivre avec un but et une urgence. Marc Aurel a réfléchi à cela dans ses pensées en écrivant « Tu pourrais quitter la vie à l'instant même. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. » Le stoïcisme enseigne que nous devrions vivre chaque jour comme s'il était le dernier, non pas de manière imprudente, mais avec la conscience que notre temps est limité et précieux. Beaucoup de gens apprennent cette leçon trop tard après avoir passé des années prises dans des poursuites futiles, des distractions ou des peurs. Ils finissent par comprendre que la vie est trop courte pour être gaspillée sur des choses qui ne comptent pas et que le véritable épanouissement vient de vivre avec un but, un objectif et une intention. Perspicacité stoïcienne pour l'amélioration de soi Pour embrasser la brièveté de la vie, pratiquez le principe stoïcien du « memento mori » la contemplation de la mort. Réfléchissez régulièrement au fait que la vie est finie et laissez cette prise de conscience guider vos actions et décisions. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment vos relations, votre croissance personnelle et votre travail significatif et laissez tomber les distractions ou les peurs qui vous retiennent. En vivant avec un but et une intention, vous tirerez le meilleur parti du temps dont vous disposez et éviterez le regret d'une vie à moitié vécue. Les leçons que nous apprenons souvent trop tard dans la vie, la valeur du temps, l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, la vérité que le bonheur vient de l'intérieur, la nécessité de l'échec pour grandir, la nature destructrice de la comparaison et la fugacité de la vie, sont toutes profondément ancrées dans la philosophie stoïcienne. En adoptant ces idées dès le début, vous pouvez vivre une vie avec plus de clarté, de but et d'épanouissement. Le stoïcisme nous enseigne que l'amélioration de soi ne concerne pas la perfection, mais la croissance continue et la résilience face aux défis de la vie. En appliquant les principes stoïciens à votre vie, vous pourrez naviguer dans les complexités de la vie moderne avec sagesse, grâce et force, menant finalement à une vie de plus grande paix, d'épanouissement et de maîtrise de soi.